C'est parti pour la 15e édition du salon international de l'artisanat de Ouagadougou. La cérémonie d'ouverture a connu la présence remarquée de la gouverneure générale du Canada et du chef de l'état burkinabé. L'ambiance du début du SIAO et l'histoire de ce grand événement de l'artisanat africain a suivra dès le début de ce journal. Et puis cette bonne nouvelle pour le Burkina Faso, le pays est élu au Conseil international des droits de l'homme. Une élection qui sonne comme une marque de reconnaissance au Burkina Faso pour faire des efforts en matière de respect et de promotion des droits humains. Elle est également perçue comme une victoire de la diplomatie burkinabé, nous dira le ministre Alpha Bari dans ce journal. Et puis cette autre bonne nouvelle pour le Burkina Faso, la Banque africaine de développement et ses partenaires offrent près de 27 milliards de francs CFA à l'état. Ce don est destiné aux travaux de réhabilitation de la route Bunga-Fara-Frontier du Niger et à l'appui à la jeunesse. L'ambiance de la signature de convention à suivre dans cette édition. En sport, l'information du jour, c'est le démarrage du 31e tour international du Faso. La première étape a été courue ce matin entre Ouagadougou et Manga, une distance longue de 100 km 300. Dans ce journal, les temps forts de cette étape remportés par un Irlandais. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou a ouvert ses portes ce matin. Nous sommes à la 15e édition de cette biennale de l'artisanat africain. Une édition qui connaît une touche particulière avec la présence de la gouverneure générale du Canada à la cérémonie d'ouverture. À côté d'un corps d'elle, le président du Faso. Images, ambiances et commentaires dans ce reportage de Rochekam et Aruna Mari. C'est un moment historique pour le CIO 2018. Julie Payette, la gouverneure générale du Canada, est aux côtés du président Rochmark-Christian Caboret pour ouvrir les portes du salon. Une 15e édition qui veut s'appuyer sur les prouesses technologiques pour la conquête du marché. Pour sa survie et son rayonnement, l'artisanat africain doit épouser l'heure du temps. Pour être compétitif à l'échelle mondiale, il est impératif que toutes les filières artisanales fassent un recours constant, sans pour autant perdre leur identité aux structures et actions nouvelles les mieux conformes aux temps nouveaux dans lesquels nous vivons. L'art africain se pliera à cette exigence ou ne sera pas dans les siècles à venir. Le secteur de l'artisanat en Afrique, quoique riche et diversifié, doit se libérer de l'ordinaire de l'informel et de certaines présenteurs socio-culturelles dans lesquelles il semble s'être enfermé. Le parrain se dit prêt à doter le pays de textes favorables pour une meilleure promotion de la filière. Alassane Balasakande souhaite par ailleurs l'instauration d'un prix Thomas Sankara en hommage à cet artisan de la création du SIAO. Pays invité d'honneur du 15e SIAO, Madagascar accueille l'invitation comme le signe de la vitalité des relations entre les deux pays. Nous sommes donc ici pour rencontrer l'Afrique de la créativité, l'Afrique des artisans, l'Afrique des petites mains, l'Afrique des petits métiers, mais qui peuvent faire de grands changements. Nous sommes ici pour partager avec vous. Cette édition marque également la célébration des 30 ans du SIAO. Pour lever certaines difficultés qui assaillent les acteurs de la filière, le ministre en charge de l'artisanat préconise le recours au regroupement et à la formalisation des activités. Le SIAO 2018, c'est plus de 300 000 visiteurs attendus et la participation de plus de 25 ministres africains. La participation de la gouverneure générale du Canada à l'ouverture du SIAO était le dernier point de son programme de séjour au Burkina Faso. Vous allez le voir en image à la très honorable Julie Payet. Elle achève donc sa visite d'État de quatre jours au Burkina Faso. Elle a été raccompagnée à l'aéroport international par le président du SIAO. Julie Payet poursuit sa tournée africaine avec pour prochaine destination la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui est bien présente à la 15e édition du SIAO, en plus de la délégation officielle, près de 100 standards d'exposition, sont occupés par des artisans ivoiriens. Et selon les derniers accords du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, ce pays participe à l'organisation même du SIAO. Kostine Koulibaly et Omar Zombré. Depuis 2006, Yvette Kwame n'a pas raté une seule édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Artisane de métier, cette Ivoireienne expose à ce SIAO son savoir-faire. Dans son stand d'exposition, plusieurs articles, des chapeaux, des sacs, des bijoux et autres. À toutes les fois qu'elle participe au salon, jamais elle ne s'est sentie loin de chez elle. On annonce ici vraiment la fraternité aussi, l'accueil. Comme Yvette Kwame, ils sont une centaine d'artisans ivoiriens à prendre part à cette 15e édition du SIAO. Cette année, nous avons en plus des acteurs du ministère, une centaine d'artisans présents. Donc près de 100 stands sont occupés par la Côte d'Ivoire, dont un stand officiel durant le SIAO. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso entretiennent des liens d'amitié, des liens davantage renforcés par le TAC, le traité d'amitié et de coopération. Et à ce titre, la Côte d'Ivoire est de facto le pays co-organisateur du Salon. Quand il y a un événement d'une portée internationale en Côte d'Ivoire, le Burkina d'office est co-organisateur. C'est la même chose pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est ensemble que nous suivons en tout cas cette bonne évolution du SIAO. Pour le ministre ivoirien de l'artisana, Sidi Kikonaté, la Côte d'Ivoire sera toujours présente au SIAO. Même mieux, le pays partage une vision commune avec le Burkina Faso, celle de faire de l'artisana un levier de développement durable pour les deux pays. 15e édition de la Biennale de l'artisanat africain. Cela voudrait dire que le SIAO a 37 années. Avec trois décennies de promotion des produits de l'artisanat africain, le SIAO est aujourd'hui la plus grande manifestation qui mobilise des milliers d'artisans et d'acheteurs professionnels. Mais comment est née l'idée de cet événement d'envergure internationale ? L'historique du SIAO nous est racontée par Olopoda. L'histoire commence en 1984. Cette année-là, l'Office national du commerce extérieur et la Chambre de commerce décident sur initiative commune de mettre en exergue un secteur jadis délaissé, celui de l'artisanat. Du 3 au 9 novembre 1984, une exposition vente de produits artisanaux burkinabés est organisée à la Maison du Peuple sous l'appellation Artisana 84. Elle a réuni les artisans de toutes les provinces du Burkina Faso. Dès lors, n'est l'idée de faire de cette manifestation un marché africain où les artisans de plusieurs pays du continent et des acheteurs professionnels d'origines diverses pourront nouer des contacts et échanger pour le sort d'un secteur d'activité qui participe à plus de 25% aux produits intérieurs bruts des pays africains. Une vision noble qui aboutit en 1988 à la première édition du SIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Le Burkina Faso venait ainsi d'offrir un cadre d'échange direct entre artisans, producteurs, exportateurs d'objets d'art africains et acheteurs professionnels, visiteurs et collectionneurs. Une année plus tard, les autorités nationales procèdent à son institutionnalisation et le dotent d'une structure administrative qui sera d'abord dirigée par un secrétaire permanent jusqu'en 1996, puis par un directeur général à partir de 1997. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou a aujourd'hui grandi en notoriété et est devenu une manifestation d'envergure internationale. 30 ans de marche, 30 ans d'aventure pour une promotion des produits de l'artisanat en vue de leur accès aux marchés internationaux. Et pour cette édition, le CIO invite les artisans à surfer sur la vague des nouvelles technologies pour élever les défis qui se posent au secteur. Autre point de l'actualité est direction l'Assemblée nationale où les députés ont adopté deux projets de loi hier jeudi. Le premier projet de loi est relatif au statut de la femme dans les États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Quant au second projet de loi, il porte sur l'adhésion du Burkina Faso à la création de l'Institut de croissance verte. Le point de la plénière avec Pascal Canet. Séance houleuse à l'Assemblée nationale. L'exécutif demande l'équipe des députés pour ratifier le statut de l'Organisation pour le développement de la femme au sein des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Certains députés sur toute l'opposition ne comprennent pas pourquoi le Burkina devrait ratifier un tel statut avec des États qui ne sont pas des exemples en matière de promotion de la femme. Je comprends les députés parce que les députés ont eu peur, parce que notre Constitution met un accent sur la laïcité de notre pays et notre pays n'a pas de soucis par rapport à cela. Mais il était important de dire qu'aujourd'hui c'est un instrument comme un autre qui vient aider les femmes burkinabées à leur promotion et à la protection de la femme. Donc tout instrument qui pourra venir en addition aux autres instruments que nous avons au Burkina Faso pour aider à la promotion et à la protection de la femme, c'est à prendre et à saluer. Finalement, après les explications de la ministre en charge de la promotion de la femme, le projet de loi est adopté. Le deuxième projet de loi sur la table des députés est relatif à l'adhésion du Burkina Faso à l'accord de création de l'Institut mondial de la croissance verte. Cet institut est une organisation intergouvernementale qui accompagne les États dans la transition vers l'économie verte. L'opportunité pour nous à travers nos sept adhésions, c'est d'accompagner, comme je le disais tantôt, nos services techniques à renforcement des capacités, de nous accompagner à accréditer une structure nationale au Fonds Vert Climat, de pouvoir nous accompagner dans la mise en œuvre des projets et programmes capables d'être en tout cas financés par le Fonds Vert. A noter que ces deux projets de loi ont été d'abord examinés et validés par la commission en charge des affaires étrangères et des burkinabés de l'extérieur avant le vote en plénière. Le Burkina Faso est élu au Conseil international des droits de l'homme. L'annonce est faite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Alphabari qui parle d'une victoire de la diplomatie burkinabé. A ses côtés et devant la presse, le ministre en charge des droits humains pour qui cette élection est la reconnaissance à des efforts fournis par le Burkina Faso en matière de respect des droits humains. On en sait plus avec Gérard Sommet et Vincent Tchendribigo. Ambasadeur Leopold Bonkongou, merci beaucoup. Au bout du fil, trois diplomates burkinabés reçoivent des félicitations du ministre Alphabari. Félicitations à vous. Diode Nesuguri, ambassadeur représentant permanent du Burkina Faso à l'Office des Nations Unies à Genève, Leopold Bonkongou, représentant adjoint à l'Union africaine, Mariam Fofana, représentant adjointe aux Nations Unies, en plus d'Éric Thiaré, ambassadeur représentant permanent du Burkina Faso auprès des Nations Unies, sont félicités pour un travail qui a abouti à l'élection du Burkina Faso au Conseil international des droits de l'homme. Ça dénote que la situation des droits humains au Burkina Faso est positivement appréciée. Le travail commence pour nous maintenant. Nous avons été brillamment élus. Il faut savoir que pour faire acte de candidature, il y a des engagements qui sont pris par l'État. C'est aussi la diplomatie burkinabèque qui en sort gaillante. À partir de ce moment, le Burkina se retrouve dans la position où d'autres pays viennent vous voir pour voir comment les choses peuvent se présenter sur ce qui peut être mis en faveur d'un pays. Et en ce moment-là aussi, en termes de coopération, beaucoup de choses peuvent se mettre en place. 47 pays sont membres de ce Conseil international des droits de l'homme où le pays des hommes intègres va siéger pendant trois années. À présent, les nouvelles du jour sur le procès du Poucha de septembre 2015. À la base ce matin, Fatoumata Therese Diawara, compagne du fils du général Gilbert Dien-Dieré, au moment des faits, elle est poursuivie pour attentat à la sûreté de l'État et pour trahison. Le point de son interrogatoire avec Draman Guéné et Zubavier David-Dabiri. Alors que le Burkina Faso vivait d'un moment d'incertitude en septembre 2015, Fatoumata Therese Diawara, compagne du fils du général Gilbert Dien-Dieré, se propose de donner un coup de main aux pochistes pour l'aboutissement de leur projet. Elle joue le rôle d'intermédiaire entre les généraux Gilbert Dien-Dieré et Dibril Basoulé et se positionne selon le parquet militaire comme le lien entre les pochistes et les forces étrangères. Ce matin, elle répond des faits d'attentat à la sûreté de l'État et de trahison. La jeune femme enceinte au moment des faits refute ses accusations et soutient être entrée en contact avec le général Dibril Basoulé sur la sollicitation d'un soldat. « Je l'ai fait parce que je connais bien Dibril Basoulé depuis ma tendre enfance », précise l'accusé. Et pourtant, selon les messages du rapport d'expertise téléphonique livré par le parquet militaire, Fatoumata Therese Diawara relevait les préoccupations pécuniaires et les états d'armes des soldats du RSP qu'elle exposait au général Dibril Basoulé. Le but étant de mobiliser des fonds pour soutenir la résistance face aux militaires venus des régions pour mettre fin au coup d'État. De fortes sommes d'argent venus de la Côte d'Ivoire ont ainsi alimenté le coup d'État par l'entremise de Fatoumata Therese Diawara. Et toujours selon le contenu de ce rapport, l'ex-compagne du fils du général Gilbert Dindire était en contact permanent avec les généraux Ivoiriens Soumaïla Bakayoko et Wagondo Diimande, le colonel Zakaria Kouné, Guillaume Soro et bien d'autres personnalités ivoiriennes. L'accusé refute les faits et reconnaît seulement avoir échangé avec le colonel ivoirien Zakaria Kouné. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Il m'a appelé pour savoir si j'allais bien, s'empresse-t-elle d'ajouter. Pour le reste des SMS et des appels téléphoniques, elle dit ne pas les reconnaître et dénonce qu'elle qualifie de coupé-coulé. Ses avocats embauchent la même trompette et demandent l'annulation de cette pièce du dossier pour un registrement illégal d'écoute. La question sera débattue en temps opportun, promet le juge Cédoui Draougo. Son audition se poursuit ce lundi 29 octobre 2018 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Autre titre de l'actualité, la Banque africaine de développement et d'autres partenaires mettent à la disposition de l'État burkinabé plus de 27 milliards de francs CFA. Les deux parties ont signé cet après-midi deux conventions de financement sous forme de dons. Cet appui financier servira aux travaux de réhabilitation de la route Gwongan-Fadar, frontière du Niger et à l'appui des jeunes burkinabés. La signature de convention avec Oscar Soulama et Nathalie Sawadgo-Nabaloum. À travers ces signatures, la Banque africaine de développement rétrocède un accord de dons de l'Union européenne d'un montant de 18 milliards de francs CFA au gouvernement burkinabé. Un don qui va permettre de boucler les formalités de mise en œuvre du projet de renforcement et de réhabilitation de la route nationale numéro 4 section Gwongan-Fadangouman-Machakwali, frontière du Niger, longue de 218 kilomètres. Dans le cadre de ce projet, nous avons déjà lancé les appels d'offres. Nous sommes en ce moment en train de finaliser la phase de sélection des entreprises. Et dans les toutes prochaines semaines, les travaux pourront effectivement commencer. Les projets n'ont été possibles que grâce à une forte coordination entre partenaires au développement, notamment l'Union européenne, la coopération japonaise, mais aussi l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et qui ont décidé de mettre en commun non seulement leurs ressources, mais de se convenir sur des règles communes pour faciliter la mise en œuvre de ces ressources. Et donc, d'offrir au gouvernement une ressource, un ensemble de ressources où il n'aura pas à gérer chaque partenaire individuellement, mais de confier à un seul vailleur, en l'occurrence la Banque africaine de développement. Bonne nouvelle pour la jeunesse burkinabèque. Le second accord de don d'un montant d'environ 8 milliards de francs CFA offert par la Banque africaine de développement au gouvernement burkinabèque va permettre à 78 000 jeunes de bénéficier du projet d'appui à l'emploi des jeunes et développement des compétences en milieu rural. Le projet d'appui à l'emploi des jeunes et développement des compétences en milieu rural interviendra dans 4 régions du Burkina Faso que sont le nord, le centre nord, la boucle du Moun et le centre ouest. La sécurité des aliments, on en parle dans ce journal avec ce message. Faites attention à ce que vous consommez au bord des routes et dans les gargotes car le risque d'intoxication est élevé. Ce message est lancé à la population par un groupe d'acteurs chargés d'assurer la sécurité des denrées alimentaires. Des précisions avec Port David Bambara et Foussé Nikindo. Alimentation de rue à Ouagadougou. Elles sont nombreuses, ces populations, qui prennent des forces dans la journée en ces restaurants de fortune. Et pourtant, les aliments servis en ces lieux et bien d'autres sont souvent sources de maladies d'où l'importance de mettre l'accent sur la sécurité sanitaire des aliments. Cette sécurité sanitaire des aliments, c'est l'ensemble des dispositions qui sont mises en place pour assurer les approvisionnements. J'entends par approvisionnement ce qu'on achète au niveau macro en grande quantité à l'importation et même ce qu'on achète chez notre vendeuse de galettes le matin. Et pourtant, pour la prévention et la réponse aux urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments, il n'existe pas un cadre formel de concertation au Burkina Faso. Le ministère de la Santé a donc convoqué à Ouagadougou cette rencontre pour renforcer la collaboration entre acteurs. Quand on dit mettre en place des plateformes, ça veut dire qu'on va désigner des points focus qui sont dans les différents départements ministériels qui vont être un peu le relais pour les différents ministères pour lesquels ils ont la charge. Cet atelier ou cette rencontre nous permet de savoir désormais à qui s'adresser pour telle ou telle situation. Ce n'est pas nous l'idée des consommateurs de le savoir, mais les consommateurs. Les défis restent entiers, mais la volonté affichée des acteurs peut aboutir à des recommandations dans le but de l'amélioration de la collaboration. Dans l'actualité également, le Burkina Faso s'achemine vers la création des musées des médias. Le projet est porté par le ministère de la Communication et celui en charge de la culture. Les acteurs des deux ministères sont en phase d'élaboration de textes sur la création de ce musée. Ils ont tenu une concertation hier à Koudougou. Oscar Soulama, Nathalie Sawadougou, Nabalou. Les acteurs de la communication et ceux de la culture réunis ensemble dans la cité du Cavalier Rouge. Ils mènent la réflexion sur la création des musées des médias. Objectif, sauvegarder le matériel, les objets et les équipements utilisés par les médias afin de permettre à la jeune génération de garder en mémoire ce qui a été fait. Le numérique a totalement changé la donne aujourd'hui aussi du niveau de l'audiovisuel, de la presse écrite que de la presse en ligne. Ce projet qui est porté par le DGM est accompagné par le ministère de la culture des arts et du tourisme parce qu'il faut véritablement que ce musée soit ancré dans la politique du musée de notre pays. C'est pour ça que cet atelier vient finaliser les textes qui ont déjà été en partie élaborés par la DGM et avoir des réponses sur les questions de locaux temporaires mais également avoir l'implication des acteurs que sont les patrons de la presse qui vont mettre à notre disposition le matériel nécessaire pour que ce musée est effectivement un musée des médias. Les participants vont amender l'avant-projet de texte afin de l'adopter. Toute chose qui va permettre de constituer le fondement des musées des médias. En rappel, le Burkina Faso dispose de nos jours plus de 150 stations de radiodiffusion, une quarantaine de chaînes de télévision, 70 titres de journaux et 70 médias en ligne. La 10e édition des récréatrices se tient depuis hier dans la capitale Burkinabé, précisément au quartier Gungay. Cette manifestation offre au public l'occasion de contempler chaque soir des prestations en théâtre et en danse traditionnelle et contemporaine. Au-delà de cet aspect, c'est une manifestation qui, selon les organisateurs, permet de créer l'esprit de fraternité et de créativité chez le public à Ouagalais. Oscar Soulama et Bouma Ernest Nebbi. Les récréatrices, comme leur nom l'indique, c'est se récréer à travers le théâtre, la musique, la danse et cela se passe chaque année en plein cœur du quartier Gungay de Ouagadougou dans une rue aménagée de façon artistique. À cette 10e édition qui s'est ouverte dans la soirée d'hier, il sont encore nombreux, ces artistes venus des 4 coins du monde pour exprimer leur talent au grand bonheur des spectateurs. C'est un événement culturel qui gagne des galons au fil des années. Il figure sur la liste des événements culturels majeurs de la ville de Ouagadougou. À notre arrivée à la commune, il y a eu une opportunité de pouvoir candidater la ville de Ouagadougou au niveau de l'UNESCO. Il y a un réseau de villes qui se sont formées que l'UNESCO appelle les villes créatives. Nous avons pu capitaliser sur l'expérience des récréatales pour présenter notre candidature qui a été retenue. Donc, Ouagadougou a été reconnue comme ville créative de l'UNESCO dans les arts et les spectacles populaires. L'innovation majeure à cette dixième édition est l'introduction du théâtre itinérant. C'est un théâtre mobile, déplaçable, démontable, donc qui peut, après les récréatales, non seulement envahir les autres quartiers de Ouagadougou, mais aussi l'intérieur du pays, de Burkina Faso et aussi aller dans la sous-région. C'est une édition qui va faire vibrer la capitale de Burkina pendant une dizaine de jours. 13 spectacles sont au programme. Des prestations théâtrales, des marionnettes, des danses modernes, traditionnelles et contemporaines. Des spectacles qui vont se dérouler dans la rue et dans 13 cours familiales du quartier Gunguin. Nous repartons à Kudougou, ville choisie par le bureau Burkina Bé du droit d'auteur pour effectuer sa rentrée 2018. Cette rentrée du BBDA marque le lancement officiel des activités de cette structure suivie pour l'année en cours. Cultiver le droit d'auteur pour enrayer la pauvreté, voici le thème de cette troisième rentrée du BBDA. Oscar Soulama, Nathalie Sawadougou, Nabalou. Cultiver le droit d'auteur pour enrayer la pauvreté, c'est ce thème qui réunit les acteurs culturels de la sous-région de la sous-région Uemouaï-Sedeaou à Kudougou et ce, en la faveur de la troisième édition de la rentrée du droit d'auteur. Ensemble, les acteurs culturels veulent échanger afin de faire du droit d'auteur un levier de croissance économique au fin d'une industrie culturelle créative, émergente pour les États africains, mais également une clé pour le rayonnement de la culture et l'épanouissement des artistes. Le droit d'auteur en Afrique de façon générale au niveau des collectes mondiales fait 0,16% dont moins de 1% des recettes mondiales et quand on regarde les causes qui peuvent expliquer cet état de fait, vous avez entre autres la faible culture du droit d'auteur et pour nous il était important de rassembler toutes les intelligences au niveau des bureaux du droit d'auteur de l'espace IOMOA et de la CDAO avec sous l'égide bien sûr de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle des partenaires tels que l'OIF la CISAC afin de nous pencher sur les problématiques liées à ce que j'ai dit tantôt et voir comment ensemble on peut trouver les pistes pour une véritable culture du droit d'auteur qui sera un élément catalyseur. A cette rencontre internationale qui va durer trois jours les participants vont entre autres faire l'état des lieux des droits d'auteur d'Afrique de passer en revue le mécanisme de gestion culturelle du droit d'auteur en Afrique le rôle de l'état dans la promotion des droits d'auteur la contribution du droit d'auteur au développement durable des états africains. En actualité sportive nous parlons du cyclisme et c'est parti pour la grande boucle le tour international du Faso 31ème édition la première étape a secouru ce matin entre Ouagadougou et Manga et a vu la victoire du Néerlandais Florian Smith le Burkinabé Matias Sorgho arrive en troisième position pour le comte des étalons cyclistes le film de cette première étape avec Suleymane Sanou et Kalfa Ouattara C'est la première bataille de ce tour du Faso Néerlandais Allemands et Burkinabé donnent à voix à ce qui sera la 31ème édition et c'est le Néerlandais Florence Smith qui inscrit en premier son nom au palmarès du tour du Faso 2018 trois principes guident ses sprinters roulez attaquer gagnez c'est ça après le premier sprint intermédiaire enlevé à couvri par Matias Sorgho la course a été l'affaire du jeune espoir Burkinabé Paul Dumont il tente une échappée prend le large et creuse le cas jusqu'à 3 minutes avec le peloton les sociétaires de l'équipe régionale du centre enlèvent le deuxième point chaud à Kombesérie et le troisième point chaud à Twissé sur les 25 derniers kilomètres le peloton accélère réduit considérablement le quart le rythme est soutenu et la jonction sera faite à 5 kilomètres de la ligne d'arrivée c'est au sprint que se dispute l'arrivée finale sur l'épreuve Florence Smith se monte le plus fort il s'impose en 2 heures 10 minutes 17 secondes soit une vitesse moyenne de 46 191 km heure il est suivi de l'allemand Hellman Julien et du Burkinabé Mathias Sorgho Paul Dumont se contente du maillot de la combativité celui de sprint intermédiaire et le maillot du plus jeune coureur non une déception un peu oui j'aurais bien voulu la gagner cette étape au vu des efforts que j'ai fournis avant mais je ne suis pas non plus déçu j'ai quand même pu résister à l'accélération du groupe de devant qui ont quand même essayé de me déposer mais j'ai quand même su résister je suis plutôt content de ça Florence Smith endosse le maillot de l'étape le maillot vert au point et le maillot jaune le maillot le plus convoité du tout à l'étranger certains pays africains expriment leur soutien à l'Arabie Saoudite dans l'affaire Khashoggi pendant ce temps au Cameroun l'épiscopat réagite à l'élection de Paul Biya à la présidentielle ces deux sujets sont traités dans le quotidien de ce vendredi des quotidiens lus pour vous par Aimé Solange et Guigma septième mandat de Paul Biya au Cameroun ça commence mal indique l'observateur Palga après le rejet catégorique des résultats de l'élection présidentielle qui donne 71,28% des voix à Biya par l'opposition c'est au tour de l'influente église catholique d'exprimer ses réserves sur le scrutin explique ce journal des réserves qui dénotent une certaine cacophonie au sein de l'épiscopat estime le pays si les résultats ne sont pas corrects du tout selon le président de la conférence épiscopale Mgr Samuel Cléda le cardinal Christian Toumi archevêque émérique de Douala quant à lui invite plutôt à les accepter tout comme la volonté de Dieu deux évangiles contraires qui égarent les fidèles selon le pays à côté de cette contestation pacifique interne renchérie l'observateur Palga il y a celle armée des séparatistes qui a encore frappé dans les environs de Bamanda la capitale de la région du Nord-Est faisant deux mois parmi les forces de défense et de sécurité et si ce septième mandat était le mandat de Tro s'interroge l'observateur Palga une autre tempête de protestation cette fois-ci soulevée contre Ria depuis la mort du journaliste Kajogi indique aujourd'hui au Faso les condamnations fusent de partout sauf des pays de l'Afrique de l'Est qui se sont rangés du côté de l'Arabie Saoudite la soulageant quelque peu de ce moment de solitude il s'agit du Soudan du Sud du Gibouti de la Somalie et de l'Ethiopie qui pensent pouvoir tirer quelques prébandes en se rangeant du côté des Arabes une situation qui vient démontrer que les pays ne sont guidés que par leurs intérêts il reste à espérer qu'ils auront un bon retour d'ascenseur si l'on se serait bien un inutile coup de mauvaise pub conclue aujourd'hui au Faso Et c'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi A suivre à 21h le magazine des sports avec Christelle Dabré-Paris et la dernière édition du journal vous sera servie par Draman Datiens Merci de votre fidélité à la RTV à la RTV à la RTV Sous-titrage Société Radio-Canada